re coucou tout le monde alors désolé la vidéo précédente s'est coupée et en pendant ce temps là j'ai fait la cinquième page pensant que ça filmait toujours donc la cinquième page ressemble vraiment à la première vous avez la page 18 sur 18 papier déco vous avez besoin donc du papier bristol de 14,5 cm sur 17 cm et vous faites un pli à 2 cm et vous avez besoin de deux papiers déco de 12 cm sur 16 12 cm sur 16 cm et demi deux aimants et un petit bout de ruban bon du coup ça m'a un petit peu perturbé je voulais faire que deux vidéos tuto et bien désolé il y en aura trois mais bon voilà donc ça c'était pour la cinquième page la sixième page et bien voilà j'ai j'en étais arrivé là donc vous aviez besoin d'un papier déco donc celui ci de 18 sur 18 comme d'habitude un papier bristol de 17,5 sur 15,5 donc un pli à 2 cm voilà on vient le placer ici comme vous découpez voilà vous aviez besoin de deux papiers déco de 15 cm sur 15 cm voilà et là je suis en train de me demander si j'appuie sur le bouton maintenant je crois qu'il est temps que j'arrête de filmer et pour celui ci donc comme pour la page 4 c'est vraiment la même chose une flippette avec une attache parisienne voilà donc ça on va venir placer donc j'avais collé placer la pas le rabat maintenant je vais venir placer le petit bout de ruban 75 bon ben là par contre le sens du petit coeur des petits coeurs n'a pas d'importance voilà voilà mais non j'ai besoin de ruban voyez je suis en train de déconner à fond donc là il faut pas de ruban c'est la flippette ah ça m'a perturbé je suis vite perturbé on vient coller nos papiers déco et avant de coller l'autre je vais placer la flippette voilà bon il faut que je me reprenne un petit peu là hop petit peu de concentration ce serait bien donc on vient d'abord voir bien placer plus ou moins voilà c'est très bien la petite attache parisienne on retourne c'est petit j'ai des gros doigts moi voilà un petit bout d'oichy un petit bout je suis généreuse que vous le vous dise moi voilà voilà impeccable et on va venir coller l'autre papier donc est-ce que c'est celui là où est-ce que c'est celui là normalement ce n'est pas celui là parce que voilà voyez je l'ai mis à côté je vais pas le remettre en petit là donc je vais mettre celui-ci j'ai regardé que c'est bien voilà voilà et voilà donc la sixième page est fait voilà ensuite la septième et la huitième et dernière page alors pour la septième un papier de 18 sur 18 comme pour les autres et ici je vais mettre une petite pochette donc comme j'ai fait pour le tout début là mais une plus petite et je pense que je vais la mettre ici là en bas donc la petite pochette le papier vous avez besoin d'un papier qui fait je vais pas mesurer parce que j'ai bien marqué là un papier bristol de 12 cm sur 6 cm on fait un pli d'un centimètre en ici sur le côté en bas et ici également et là on vient avec la petite parforatrice faire des petites découpes voilà on place le papier le double face sur chaque côté comme pour la première pochette comme ceci et vous aviez besoin aussi d'un petit papier déco de 3,3 sur 9,5 cm alors on va venir coller je vais déjà le plier parce que tout à l'heure c'était un peu galère c'est des petites habitudes qui reviennent un petit peu à la fois parce que voilà donc souvent je fais comme ça donc comme ça comme ça voyez souvent je fais déjà comme ça et puis je remette un petit peu de colle j'ai du mal à tenir les choses dans mes mains ni dedans bon si je fais un malaise quoi que ce soit pas la grande forme hop voilà la petite pochette et vous avez ici le paquet déco donc soit vous mettez celui là non celui là oui il me semble que j'ai fait les mesures en fonction de pouvoir venir mettre les petits tags qui se trouvent aussi dans la collection voilà après on peut venir ajouter un petit peu de dentelle voilà voilà donc on va laisser sécher la petite pochette ici est faite voilà et voilà la huitième page et dernière donc le papier déco 18 sur 18 le papier bristol 17,5 sur 15,5 on vient faire un pli ici quand on retourne sur 2 cm on vient retourner le papier parce qu'on va le placer comme ceci voilà du coup je regarde ce que ça filme toujours et deux papiers déco de 15 cm sur 15 cm voilà les deux je pense que je vais mettre celui là voilà alors donc on a fait la petite découpe là sur le côté là j'ai laissé un petit peu plus d'espace donc il y a plus qu'un demi centimètre ensuite on va faire ceci et là on aura besoin de deux aimants les deux aimants qui restent donc voilà voilà hop là le petit bout de ruban je reprends le petit bout que j'avais pris tout à l'heure que j'avais mis alors qu'il fallait la flippette voilà on va venir placer les aimants j'ai l'impression que c'est pas droit mais c'est je sais pas je veux non c'est moi je sais pas j'avais l'impression aimant ici voilà et à l'arrière voilà et nos papiers déco donc celui-ci a et ok et à l'arrière je vais mettre celui ci que j'aime beaucoup voilà j'adore ça fait classe voilà et voilà pour la huitième page donc nous avons toutes nos pages de fêtes voilà donc ça je garde bien les mesures pour bien tout indiqué sous la vidéo et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis voilà donc j'ai peut-être que là avec vous la première mais après c'est la même chose pour les autres pas très droit mon truc mais bon j'ai pas encore collé la page arrière parce que j'ai dû parce que je me suis dépêché pour faire les vidéos et du coup voilà alors ensuite vous prenez votre album et vous venez placer vos pages venez les coller là où vous avez envie tout simplement donc je vais faire la première avec vous oui ça fait ma toujours et et après vous vous collez les autres pareil une page à la fois moi je fais tout ça hors vidéo et la prochaine vidéo ce sera pour la présentation donc vous collez on insiste bien au niveau des aimants on insiste bien au niveau des aimants voilà et bien sur les côtés donc vous prenez bien votre temps pour le faire vous pouvez mettre des pinces ça c'est vous qui voyez voilà donc comme ça vous avez votre première page et ainsi de suite vous collez votre deuxième page ici comme ceci et toujours ainsi de suite voilà ça va bon alors je voulais aussi vous demander est-ce que mais il me semble que je connais déjà la réponse est ce que faire un tuto pour ceci vous intéresse donc voilà si oui et bien vous me le dites hein voilà ce petit tuto ce serait pas mal aussi voilà les dimensions peut-être je vous donne les dimensions des donc la longueur fait 24,2 sur 8,1 le trou se fait d'abord à trois centimètres et demi du haut donc d'abord il commence ici à trois centimètres et demi du haut il fait trois centimètres plus ou moins parce que là il est à 6,90 donc il fait presque trois centimètres le trou et de là à là donc là c'est à ce niveau ci c'est deux centimètres 4,8 jusqu'à 5,8 donc ça fait trois centimètres et ici donc après ça revient en fait c'est un truc de trois centimètres plus ou moins comme ça presque trois et là presque quatre voilà donc 3,9 de haut sur trois centimètres de large comme ça vous avez dimension si vous n'avez pas ça chez vous vous faites ça sur une cartonnette vous savez les cartonnettes les fonds des blocs de 30 par 30 voilà c'est suffisant voilà petite info en passant donc vous me dites si vous voulez un tuto là dessus bon ce sera pas pour le week-end prochain parce que j'ai mon petit loulou mais je préparais ça pour pour la suite il n'y a pas de problème voilà sur ce je vous laissez passer une très bonne journée merci d'avoir regardé la vidéo rendez vous dans la vidéo de présentation pour l'album et surtout scrapez bien ciao